Bonsoir à tous, bienvenue sur cette session et bienvenue à Ève Baudin qui va donc pendant cette heure nous parler d'éducation aux médias et à l'information. L'intitulé est mystérieux, 30 secondes avant d'y croire, c'est bien ça Ève. Ève, vous êtes journaliste depuis près de 20 ans, vous travaillez en télé, en radio, à l'écrit, vous avez des émissions dont une qui s'appelle Anatomie des fausses nouvelles, savoir médias et vous êtes vice-présidente du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Nous sommes ravis de vous accueillir, bienvenue et on vous laisse la parole pour cette session. D'accord, merci, merci d'abord pour l'invitation, bonjour à tous, donc tous les participants et toutes les participantes qui sont là aujourd'hui. Je vais vous prendre quelques petites secondes simplement pour démarrer ma présentation et si vous avez des questions, je pense que je devrais les voir dans la discussion. Donc voilà, et s'il y a quelque chose que je ne vois pas, bien évidemment les animateurs peuvent toujours m'interrompre. Donc voilà, alors je démarre le partage de l'écran, voilà, et je suis ici, je partage. Et là, est-ce que vous voyez la présentation, donc? Alors non, je pense qu'on a la vue présentateur. Ah, d'accord, bon, alors on recommence. On va faire la vraie présentation comme ça. Ça, c'est bon? C'est parfait. OK, alors on y va. Donc oui, effectivement, je suis là pour vous parler un peu des ressources du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, de nos ressources dont la formation, donc 30 secondes avant d'y croire, que vous pouvez, dont je vais vous parler dans quelques minutes. En fait, simplement, est-ce que mon diapo fonctionne? Là, j'ai un peu un peu de pépin. Je suis désolée, là, il y a un pépin technique. Je ne sais pas pourquoi. Il y a les flèches en bas, tout en bas peut-être pour le faire avancer. À gauche. Non, je n'ai pas de flèche à gauche. Attendez. Là. Ah, ça fonctionne maintenant. Bien, parfait. Alors, donc, au niveau du sommaire, donc une courte présentation de l'organisation, présentation aussi de nos formations phares, donc France seconde avant d'y croire, et de nos ressources gratuites ensuite. Et ensuite, il y aura à la fin, à la toute fin, un tirage de cinq formations gratuites, donc pour des bibliothécaires, pour des professeurs, etc. Donc, restez jusqu'à la fin. C'était ma façon de vous garder en ligne avec moi ici, aujourd'hui. Alors, présentation de l'organisation, je présente le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, qu'à partir de maintenant, je vais appeler le CQEMI. Je sais, c'est un acronyme qui ne se dit pas très bien, mais qui a une très, très belle mission. Ça a été fondé par des journalistes professionnels. Maintenant, on aura bientôt deux ans. Mais il faut dire qu'on prétend que notre formation, enfin, on ne prétend pas, mais en fait, la formation que nous avons créée, 30 secondes avant d'y croire, elle, elle existe depuis plus longtemps. Elle existe depuis 2018. En fait, c'est quand au Québec, comme partout ailleurs, les journalistes étaient inquiets de la quantité de désinformation qui circulait. Et on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes à mieux s'informer? Et donc, en 2018, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, l'Agence Science-Presse et donc, Lynn Pagé, notre présidente actuelle, et d'autres journalistes, donc on s'est dit, on va lancer une formation et on va envoyer des journalistes en classe pour expliquer ce que c'est les fausses nouvelles, donner des trucs pour mieux les repérer et, dans le fond, créer des ponts entre les jeunes et les journalistes. Donc, c'était vraiment tout simplement démarrer très simplement, mais ça a été tellement un énorme succès qu'on a fondé le Centre québécois d'éducation média et à l'information, le CQMI, après quelques années parce qu'il fallait gérer toute la demande qu'on a eue. Donc, notre mission, c'est vraiment d'aider les citoyens à mieux s'informer, à développer leur esprit critique afin de combattre la désinformation et aussi faire connaître le journaliste et son rôle essentiel dans une société démocratique. Donc, ça, c'est vraiment notre grand axe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, bien, en fait, notre principe de base avec les formations, c'est d'envoyer des journalistes formateurs en classe, un peu comme le fait entre les lignes, en France notamment. Donc, c'est notre mission. Et puis, ça nous permet, encore une fois, de personnaliser le métier, de répondre aux questions des jeunes et des moins jeunes parce qu'on ne va pas seulement dans les classes, dans les écoles ou dans les établissements scolaires. On va aussi dans les bibliothèques, les résidences d'aînés, à la rencontre de tous les publics. Donc, parce qu'on s'est rendu compte que la désinformation, le manque d'outils pour la repérer, mais aussi les préjugés envers les journalistes étaient tout aussi fréquents chez les plus jeunes. Donc, on va aussi dans les établissements scolaires, les bibliothèques, mais aussi les maisons de personnes aînées, les groupes communautaires, etc. Donc, ce qui fait que depuis 2018, on a donné 1170 formations. Plus de 45 000 personnes ont participé. On a 70 journalistes professionnels qui sont formateurs à travers la province du Québec. Et on a une vingtaine de partenaires dans la francophonie parce qu'on a des partenaires comme, par exemple, le Clignan en France. Donc, et là, j'arrive donc à notre formation phare. Je vous ai dit que j'allais vous la présenter un peu parce que si vous vous inscrivez à notre tirage, vous pourriez recevoir donc un journaliste qui donnerait cette formation ou l'autre. Je vais vous en présenter deux. Et là, c'est les grandes lignes que je vous présente aujourd'hui parce que je pense que dans les participants d'aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de bibliothécaires qui, des fois, s'inspirent de notre contenu, du contenu de notre formation ou de nos ressources en ligne pour aussi parler d'éducation aux médias en classe. Donc, je vous présente les principaux jalons et ensuite, vous pourrez me poser des questions. D'ailleurs, je ne vois pas le chat. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez toujours m'arrêter là, quelqu'un à l'audio. Donc, on pense qu'il y a vraiment une plus-value à envoyer un journaliste en classe, que ce soit de façon virtuelle ou que ce soit en présence parce que, justement, les jeunes peuvent poser des questions. Donc, c'est vraiment notre principe. Nos deux formations, on en a une qui est une formation plutôt d'introduction aux postes nouvelles. Donc, on parle aussi de la viralité des postes nouvelles et des impacts des postes nouvelles. Et on termine avec des trucs, comme vous allez le voir, pour dépister la désinformation et les postes nouvelles. Et la deuxième formation qui s'appelle mieux s'informer à l'heure des réseaux sociaux, elle, elle met davantage l'accent sur la désinformation d'un point de vue plus large, mais aussi sur tout ce qui encadre le métier de journaliste, qui est assez méconnu du grand public. Dans le fond, quelles sont nos normes et pratiques? Donc, je vais vous expliquer ça plus tard. C'est sûr que si vous participez à notre tirage, probablement que la première formation est davantage adaptée à toute la francophonie. Alors que la deuxième, on parle beaucoup de la façon dont est encadré le métier au Québec. Donc, je tiens à mentionner ça. Ici, je vais le répéter tout à l'heure aussi. Oui, d'ailleurs, il y a une petite demande, en fait. Est-ce que ces formations, elles sont faites en Amérique du Nord? Est-ce qu'elles peuvent être faites en France? Est-ce que vous avez des modalités en ligne? Enfin, voilà. Comment on peut accéder à toutes ces formations? Bon, les formations, en fait, si vous êtes intéressés à participer au tirage, on va l'offrir en France. Si c'est à l'extérieur du tirage, par exemple, c'est en 2024, vous venez recevoir la formation. Bien, nous, il faut savoir qu'on est une organisation subventionnée pour offrir les formations chez nous, sur notre territoire. Donc, on demande un petit frais, un petit dédommagement, si vous voulez, la formation virtuelle, tout simplement nous écrire. Ce n'est vraiment pas des coups faramineux, mais c'est qu'on doit quand même donner un petit dédommagement à nos formateurs. Donc, oui, on peut la donner en France virtuellement. Je l'ai même donné déjà en France à quelques reprises en classe quand j'étais de passage. Donc, voilà. Donc, je vous présente la première formation qui s'appelle Lutter contre la désinformation, qui est la formation d'introduction dont je vous parlais tout à l'heure. On commence toujours avec définir ce que c'est une fausse nouvelle. C'est sûr qu'en 2023, les gens savent un petit peu plus ce que c'est une fausse nouvelle qu'en 2018, quand on a commencé. C'était un sujet pas mal plus nouveau à l'époque. Mais quand même, c'est important de cadrer ce que c'est. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne dit, donne une information qui ne fait pas notre affaire, qui est contraire à notre opinion, que c'est de la désinformation. C'est vraiment autre chose que ça. Donc, en fait, c'est une histoire fabriquée qui prend l'allure d'une vraie nouvelle, d'actualité dans le but de tromper les gens. Donc, voilà. Et là, donc, on peut dire que ça peut être, c'est généralement 100% fictif, mais il peut y avoir aussi une vraie info, une photo, une vidéo qui a été manipulée ou sortie de son contexte. Et en fait, c'est vraiment ça, la fausse nouvelle. Voilà. Et on dit aussi que pour être une fausse nouvelle, il faut donner une impression que c'est un site d'information de médias. Donc, vous savez comme moi, il y a beaucoup de sites spécialisés dans la désinformation qui se donnent les allures d'un site d'information. Et là, par la suite, on donne quelques exemples de fausses nouvelles que vous avez certainement vu circuler partout dans le monde. Donc, les fameuses puces qui auraient été implantées dans les vaccins, donc de la COVID. Bon, ici, j'imagine que vous n'avez peut-être pas… Benicoder est un politicien très connu québécois qui est des fois associé à un régime pour faire perdre du poids. Il n'est pas connu en France, mais ici, très connu. Donc, mais vous savez certainement de la désinformation de ce genre-là aussi partout où vous êtes. Ensuite, ici, on donne l'exemple d'un requin qui circule sur une autoroute au Texas. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une inondation quelque part, il y a toujours de la désinformation qui circule. Ce type de fausses nouvelles-là, que ce soit avec un requin, un poisson sur l'autoroute. J'en ai vu plusieurs variations. Et donc, ici, on prétendait que cette bordée de neige-là, qui était aussi au Texas, ben, c'était de la fausse neige. Alors là, je n'ai pas trop compris comment des gens pouvaient penser que c'était de la fausse neige envoyée par le gouvernement, mais des internautes montraient que cette neige-là ne fondait pas. Et c'est devenu des vidéos extrêmement virales. Donc, tout ça, c'est des exemples pour donner, pour que les jeunes, essayer de faire en sorte de montrer différents exemples pour que les jeunes ou les moins jeunes voient les différentes variations de fausses nouvelles qui circulent en ligne. Donc, dans les exemples plus récents, il y a eu de la des informations sur, par exemple, les manifestations en Iran. Et puis, à la toute fin, ben, on met les jeunes au défi de savoir laquelle des deux informations ici, des deux vidéos captées ici. Et là, ça ne fonctionne pas, malheureusement, la vidéo ne fonctionne pas. Mais laquelle des deux vidéos est vraie ou fausse? Et là, on voit que sur des sujets comme ça, comme la guerre, par exemple, c'est vraiment pas facile, du premier coup, en tout cas, de saisir quelle est la bonne information. Et c'est ce qui fait en sorte que des vidéos comme celle à gauche deviennent extrêmement virales sur Internet, alors que c'était, somme toute, issu d'un jeu vidéo. Alors, on a prétendu que c'était des images filmées de la guerre en Ukraine, mais pas du tout. Donc, et c'est aussi pour dire aux gens, ben, si vous êtes faits à voir par cette nouvelle-là qu'on vient de vous montrer, ben, c'est normal, hein, parce que c'est sûrement la même chose. Moi, je pense, neuf Canadiens sur dix ont déjà été bernés par une fausse nouvelle. La deuxième personne, je pense qu'elle a menti. Je pense que c'est arrivé à tout le monde de déjà tomber dans le panneau des fausses nouvelles, incluant des journalistes. Peut-être qu'on est un peu plus prudent, hein, par des formations professionnelles. J'imagine que les bibliothécaires, c'est la même chose aussi, les professeurs aussi, hein, on est toujours peut-être un peu plus, on va prendre toujours un peu plus notre temps avant de partager ou croire une information, mais je pense sincèrement que c'est arrivé à tout le monde. Donc, c'est pour dire que ça ne se voit pas du premier coup, ça ne se voit pas si facilement que ça, et que, dans le fond, que ceux qui font de la fausse information nous utilisent, hein, pour nous convaincre, mais aussi parce qu'ils savent que les internautes, les utilisateurs de réseaux sociaux, bon, vont souvent repartager sur le coup de l'émotion. Donc, ensuite, bien, on explique quel est le but de ceux qui font de la désinformation, les motifs politiques. Ensuite, bon, avec plusieurs exemples, je ne vais pas non plus expliquer en long et en large chacun des exemples, accroître sa popularité, hein, on sait que bien des gens sont devenus populaires en faisant de la désinformation, et puis, donc, il y a des motifs financiers qui sont rattachés à ça, hein, il faut savoir que plus de visionnement, plus de clics, c'est plus de revenus publicitaires, et ce que nous ont appris aussi les recherches sur les grands désinformateurs, bien, c'est qu'il y en a beaucoup qui vendent aussi des produits connexes, hein, donc, ils se font énormément d'argent. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait de la désinformation sur la COVID, bien, de plusieurs d'entre eux vendaient aussi des produits naturels pour se détoxifier, etc., etc., donc, c'est vraiment souvent pour des raisons financières que ça se fait, en plus des raisons évoquées plus tôt. Voilà pour ça, et ensuite, bien, c'est ce qui fait en sorte que aussi que les fausses nouvelles voyagent plus vite que les vraies nouvelles. Ça, c'est un peu déprimant pour les journalistes de savoir ça, de savoir que nous, on investit pas mal de temps généralement pour faire nos impôts. Et puis, bien, ça peut être très facile d'inventer quelque chose. Je vous donne un exemple. On sait que durant la campagne électorale de 2016, la nouvelle qui avait été la plus vue et partagée, ça avait été celle qui disait que le pape endossait la candidature de Donald Trump, et ça, ça a été la nouvelle qui a été la plus vue de toutes les informations qui ont été publiées. Alors, c'est sûr que c'est un peu déprimant de savoir ça comme journaliste, mais c'est ça la réalité. Pourquoi c'est comme ça? Bien, évidemment, c'est le rôle des émotions. C'est important quand même d'expliquer les mécanismes qui font en sorte que les fausses nouvelles deviennent davantage virales. Donc, c'est important d'expliquer le rôle des émotions. C'est bien documenté par la littérature scientifique que les émotions, particulièrement la colère et l'indignation, font en sorte que les internautes vont partager plus vite la fausse information sur les réseaux sociaux. Dans le fond, ça court-circuit un peu, nos émotions court-circuitent un peu notre esprit critique. Donc, voilà pour ça. Et bien, on explique aussi que souvent, c'est pour cette raison-là que les fausses nouvelles sont spectaculaires. Ici, on parle d'un ovni qui aurait circulé. Ça, c'est l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau à Montréal. Bien, ça a été une fausse nouvelle qui a beaucoup circulé l'an passé. Donc là, je pense que cette année, si ça ressortait avec tout ce qui s'est passé dans le ciel d'Amérique du Nord avec les ballons chinois, ça serait peut-être encore plus populaire ce genre de fausses nouvelles-là. Ensuite, bien, vous savez comme moi que des célébrités, on annonce la mort de célébrités très souvent, que ce soit Drake ou que ce soit des… c'est faux, mais donc des fausses nouvelles qui annoncent la mort de quelqu'un. Ça, c'est très populaire aussi. Donc, c'est spectaculaire. La personne va vraiment rapidement partager. Ici, bien, on avait dit à ce moment-là qu'Ariana Grande était là lorsqu'il y avait eu des attentats dans un stade à Londres. On a pris cette image-là et on a dit qu'elle était sur place, elle a été blessée. On la voit qui se tient la joue comme ça. En réalité, c'était une image qui était tirée d'un film dans lequel elle avait joué. Et donc, bon, encore une fois, des célébrités, perte de poids, qui ont fait des régimes, qui ont fait plein de choses comme ça, ça, il y en a plein. Et on parle aussi des sujets polarisants. Donc, on sait que là, beaucoup des informations portent sur la politique, l'immigration, la santé et l'environnement qui sont en soi des sujets polarisants. Et là, encore une fois, beaucoup d'exemples de vidéos, de désinformation. Donc, ensuite, bien, comme je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour informer, mais pour citer des liens entre les personnes. Donc, ce n'est pas une plateforme d'information comme telle, les réseaux sociaux, même si de plus en plus de jeunes s'y informent et d'adultes aussi. D'ailleurs, j'ai des statistiques un peu plus loin à remontrer à ce sujet-là. Et donc, on explique un peu les mécanismes des algorithmes qui filtrent le contenu en fonction de nos croyances, de nos préférences. Je passe très vite, parce qu'évidemment, quand on est en classe, on reste une heure, une heure et quart, une heure et demie, dépendamment des professeurs. Voilà. Et évidemment, on parle aussi des impacts, des fausses nouvelles. Il y en a toutes sortes des impacts. Je vous en montre quelques-uns, évidemment. Des impacts sur la santé, on l'a eu beaucoup pendant la COVID. Mais il y a des choses aussi qui sont extrêmement préoccupantes. On pense à TikTok, où il y a, par exemple, beaucoup de régimes dangereux qui circulent. Il y a aussi des conseils particulièrement préoccupants. Je pense, par exemple, à des façons de s'avorter soi-même à la maison. Donc là, il y a vraiment un problème, des problèmes potentiels pour les jeunes, pour leur santé aussi. Et c'est préoccupant. À tous les niveaux, c'est préoccupant. Ça entretient aussi, au niveau des impacts, ça entretient aussi les préjugés. Beaucoup de préjugés envers l'autre. L'autre étant la personne qui est différente de nous, que ce soit un groupe. Par exemple, les immigrants, très souvent, sont ciblés. C'est le principe même. La désinformation, c'est toujours dans le but de nuire à un groupe, à un individu, à une formation, à une organisation. Dans la désinformation, c'est ce que ça sous-dense-entend. Il y a vraiment, c'est intentionnel. On veut nuire à quelqu'un. Donc, c'est important de comprendre ça. C'est vraiment intentionnel. Donc, on donne différents exemples ici de statistiques qui sont manipulées par certaines personnes. Et dans les autres impacts qu'on aborde, bien évidemment, il y a les impacts sur la démocratie. On sait que les groupes qui font de la désinformation, par exemple, durant les campagnes électorales, il y a souvent de l'ingérence étrangère. Et en fait, c'est pour entretenir le cynisme à l'égard des institutions. Et je pense que ça fonctionne. On commence à voir à quel point il y a un mécontentement envers les institutions. Je ne sais pas que c'est infondé, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont un agenda différent, qui vient souvent de pays non démocratiques. Voilà. Il y avait une question par qui sont véhiculées ces fausses informations. Mais en fait, vous l'avez dit, elles se retrouvent sur les réseaux sociaux et elles ont un but en fait de vendre, de faire changer d'avis, de cibler un groupe. Voilà. Ça dépend du type de désinformation. En effet, qui diffuse la désinformation? Des fois, c'est des groupes de pression qui vont déguiser leur contenu comme une information, alors qu'en réalité, ils ont vraiment un agenda très précis. Et ça peut aller jusqu'à un pays qui veut influencer le résultat des élections. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, au Canada, en ce moment, on est en train de faire encase sur de l'ingérence qui serait venue de la Chine pour influencer les élections. Donc, ça peut vraiment être différents types de groupes, mais c'est toujours, comme je vous dis, c'est toujours intéressé. C'est toujours dans un objectif très précis de nuire à quelque chose et d'en retirer un avantage. Donc, que ce soit politique ou financier, etc. Peut-être que l'un des problèmes, c'est que justement, des fois, on n'arrive pas à remonter à la source avec le problème des réseaux sociaux. On a des informations qui sont relayées, qui deviennent virales et on ne sait plus qui est à l'origine de l'information. Oui, en effet. Là, on va vous montrer quelques astuces. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on montre quelques astuces aux gens pour essayer de vérifier si l'information est fiable ou non. Alors, il existe des astuces pour le faire, mais c'est sûr que quand c'est de la désinformation à plus large échelle ou de la désinformation plus fine ou plus complexe, bien, c'est davantage le travail de gens qui font du fact-checking. Donc, par exemple, moi, je travaille pour une rubrique de fact-checking. C'est mon travail d'aller voir qui se cache derrière un site, qui est cette personne, est-ce que cette personne-là a des conflits d'intérêts, d'aller vérifier tout. Ça demande beaucoup de temps. Je ne pense pas que les gens à qui on donne la formation peuvent aller aussi loin dans le fact-checking, mais il existe quand même des petits trucs pour le faire quand même et éviter de partager de la désinformation. Une des premières choses qu'on dit, bien, la première chose qu'on dit, c'est de lire l'information au complet. Parce qu'étonnamment, ce qu'on sait, c'est qu'à peu près 60 % des contenus qui sont partagés sur les réseaux sociaux n'ont même pas été ouverts. Donc, souvent, les gens ne lisent que le titre, l'aperçu, qu'on voit sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, sur Twitter, puis il fait « Oh mon Dieu, le titre suscite des informations, paf, je repartage ». Et donc, ce n'est même pas lu, mais c'est ce qui fait que ça va très, 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 très vite. Donc, déjà, si on peut prendre quelques secondes pour aller cliquer sur la parution et lire l'article au complet, ça fait en sorte qu'on peut aller là exercer son esprit critique parce qu'il y en a des indices. Pas toujours, mais souvent, il y a des indices qui vont nous permettre de vérifier si cette information-là, elle est fiable ou non. Parce qu'en sortant des réseaux sociaux, comme je le dis, on remonte à la source et là, on peut lire au complet ou visionner au complet la vidéo. Identifier la source, c'est vraiment la deuxième chose extrêmement utile parce qu'évidemment, si la source n'est pas fiable, je vais essayer de ne pas partager. j'ai pas compris. Je pense que c'est un micro qui s'est ouvert. Je ne pense pas que c'était est-ce qu'il y a un nom de journaliste, est-ce qu'il y a une date et est-ce qu'il y a un à propos. Je vais continuer. Donc, voici un exemple de site fiable. Comme vous verrez comme moi, il y a un nom de média et de logo, il y a un nom de journaliste, il y a une date et il y a aussi un onglet à propos. C'est assez important parce que c'est souvent comme ça qu'on va voir qu'un site n'est pas fiable. Le nom du média, le logo, ça peut être imité comme on l'a dit tout à l'heure. Souvent, par contre, personne ne va signer un site. Ça ne sera pas le nom d'un journaliste qui va apparaître. Soit il n'y aura pas de nom ou ça ne sera pas un journaliste qui va signer l'article. Et puis la date, des fois, on se rend compte qu'une information qui est partagée deux ans plus tard, bien évidemment, elle n'est pas nécessairement toujours pertinente. Donc, la date de publication reste importante. Petit exemple, les informations qui ont circulé, par exemple, sur l'usage du masque ou les mesures sanitaires en 2020, c'est vraiment pas la même chose en 2023. On est tous d'accord là-dessus. Donc, c'est pour dire que finalement, une information ne reste pas nécessairement fiable des années plus tard. Est-ce qu'il y a une question? Non, je continue. Et donc, voici un autre exemple. Donc, sur YouTube aussi, on peut aller vérifier s'il y a un onglet à propos sur les autres sites, sur les autres plateformes. Sur un site plus fiable, bien voici ce que ça donne. Ici, c'est World News Daily. Ça pourrait peut-être donner l'impression que c'est un site d'information fiable, mais l'article n'est pas signé. Il n'y a pas de date. Et quand je clique sur l'onglet à propos, bien, ça me dit... Oups, c'est un peu lent. About us. Ça vous dit que notre équipe est composée de journalistes chrétiens, musulmans, juifs, d'agents de la Mossad à la retraite et de vétérans des forces armées israéliennes. Donc, et quand je vais aussi vérifier d'autres informations sur le site, bien, je me rends compte qu'il y a beaucoup de désinformations, voyons, de nouvelles un petit peu bizarres sur ce site-là. Donc, déjà en faisant une petite analyse du site web, en vérifiant la date, etc., bien, je peux tout de suite assez rapidement repérer si c'est un site d'information fiable, donc avec les quatre critères que j'ai donnés, ou bien si c'est un site qui est peu fiable, comme le dernier exemple que j'ai offert. On peut aussi, en lisant un article, donc analyser, est-ce qu'on me propose des faits ou est-ce que c'est des opinions? Est-ce qu'on me donne des sources d'informations? Quelles sont les compétences des personnes qui sont faits? C'est des critères qui sont super importants. Donc, et aussi comprendre l'intention du message. Donc, les sites fiables veulent informer, mais les sites moins fiables, bon, bien, c'est davantage les motifs financiers, idéologiques et personnels, comme mentionné. Et on incite aussi les gens à faire une recherche supplémentaire. C'est assez facile de recouper ces sources. Avec Google, maintenant, c'est pas comme dans les années 80, où il fallait trouver un autre journal papier. Là, maintenant, on peut faire une recherche par mots-clés. Donc, si on voit une parution comme celle-là, on peut aller cliquer avec des mots-clés pour vérifier, bien, est-ce que vraiment, il y a une journée internationale du viol ou un truc comme ça? Donc, on voit ici, si je fais cet exercice-là avec la nouvelle que je vous ai montrée, qui est devenue virale, encore une fois, bien, on voit que quelqu'un, un de nos collègues journalistes, a fait un article, un vrai article pour dire qu'il y avait un vent de panique qui avait été posé par cette légende urbaine de journée du viol et qui déboulonne cette information-là. Donc, c'est assez simple quand même de mettre des mots-clés dans une barre de recherche pour trouver un article qui déboulonne cette information-là, qui a fait peur visiblement. Donc, voilà pour la première présentation qui est l'introduction. C'est essentiellement ce que je viens de vous montrer. Mais évidemment, là, je vous ai montré ça en accéléré. Mais ce qui est bien, c'est que le journaliste, lui, peut poser des questions, peut mettre les jeunes au défi, peuvent leur demander est-ce qu'ils ont déjà vu cette information-là? Est-ce qu'ils en ont vu d'autres? Qu'est-ce qui circule? Comment ils s'informent? L'idée, c'est de créer un dialogue. C'est sûr que quand on va en classe, c'est un peu plus propice à la conversation que lorsqu'on le fait virtuellement. Mais quand même, même virtuellement, il y a moyen avec un animateur de classe, donc souvent, le professeur va poser des questions pour les jeunes. Donc, il y a moyen d'avoir une conversation avec les jeunes et leur montrer des trucs pour les aider à vérifier l'information. Donc, voilà pour ça. Et l'autre formation qu'on a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle, c'était davantage sur une réflexion. C'est pour un public un peu plus vieux. Je vous parlerai des publics tout à l'heure en même temps que je vous parlerai du tirage. Mais c'était vraiment pour essayer d'inciter les participants à s'informer de façon, je dirais, plus active ou plus, oui, plus active. C'est-à-dire qu'on est rendus tous à s'informer sur les réseaux sociaux où, dans le fond, on se fait passer. Passivement, on reçoit ce que notre fil nous envoie. C'est un peu un problème parce que, premièrement, les algorithmes, ils sont en train de beaucoup changer aussi en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, Twitter veut changer son algorithme. Ça va faire en sorte que, si vous n'êtes pas abonné, vous ne verrez peut-être pas le contenu. Si les contenus des médias, par exemple, sur Facebook ou sur Google, en ce moment, les algorithmes, ils font redescendre parce qu'il y a tout, en tout cas au Canada, parce qu'il y a des enjeux où on tente de réglementer les réseaux sociaux pour qu'ils donnent une partie de leur revenu publicitaire aux médias. Et donc là, c'est une façon de contre-attaquer. Ils mettent les contenus des médias beaucoup moins, ils rendent les contenus des médias beaucoup moins visibles sur leur plateforme. Mais donc, on peut comprendre que quand on s'informe que sur les réseaux sociaux, ça peut être un problème parce qu'on n'aura pas, on n'aura jamais l'entièreté de l'information qui circule. Voilà. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on s'informe de plus en plus sur les médias sociaux. Mais quand on regarde la confiance, en tout cas au Canada, envers les médias traditionnels versus notre confiance envers les informations qui circulent sur les médias sociaux, on se rend compte que la majorité des gens n'ont pas vraiment confiance dans les médias sociaux ou dans l'information qui y circule. Et là, c'est un problème, je trouve, parce que si on s'informe là, mais on n'a pas vraiment confiance, bien pourquoi on ne s'informe pas plus auprès des médias en qui on a confiance? C'est ce que je veux dire par s'informer activement. Il y a moyen de télécharger sur son téléphone maintenant des applications où l'information est gratuite. En tout cas, au Canada, par exemple, je peux vous dire la presse, Radio-Canada, il y a des files de presse qui sont créées, il y a des infolettes. On peut s'informer de toutes sortes de manières auprès de sources fiables. Ensuite de ça, donc l'info et la désinfos, oui, on explique beaucoup aux jeunes comment ça fonctionne, les algorithmes. Je ne suis pas certaine de ce que j'ai entendu. Excusez-moi, ça m'a déconcentré le bruit. Et dans cette formation-là, on veut vraiment davantage faire comprendre comment travaillent les journalistes. Je ne sais pas en France ou dans le pays où vous habitez, mais il y a vraiment une méconnaissance et c'est probablement en partie de la faute des journalistes. Il y a une méconnaissance d'énormes et pratiques journalistiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'a pas à vérifier ou qu'on n'est pas encadré par des lois, qu'on peut dire ce qu'on veut ou qu'il y a seulement de l'opinion dans les médias, alors que la réalité est vraiment complètement différente. Donc cette formation-là, elle vise vraiment à mieux faire connaître le rôle des journalistes, à mieux faire connaître notre code de déontologie, nos normes et pratiques. Et c'est en ce sens-là que je disais tout à l'heure, c'est sûr qu'elle est un petit peu plus proche de ce qui se passe au Canada parce que moi, je me suis intéressée à notre code de déontologie, mais je n'ai pas pris en compte celui de la France. Cela dit, ça ne change rien au fait que le rôle social des journalistes, il est le même partout. Il n'est pas propre au Canada. Donc le rôle social du journaliste, c'est de rechercher l'information sur tous les sujets qui touchent à des préoccupations sociales, politiques, économiques et culturelles, c'est de donner les moyens d'agir aux gens. Nous, on n'est pas là pour influencer, on est là pour informer les gens, puis après, ils font ce qu'ils veulent avec l'information. Ensuite, on veut favoriser le débat, puis donner une voix aux citoyens et on dit qu'on est les chiens de garde de la démocratie. Donc, parce qu'on s'entend que les journalistes demandent des comptes aux politiciens, par exemple, aux élus et donc vont en faire part à la population. C'est assez méconnu ce que c'est le rôle des journalistes. Bien souvent, quand on va en classe, les gens pensent qu'on veut influencer, par exemple. Mais je leur dis, mais non. Même, j'ai fait la semaine passée une présentation auprès de gens en communication gouvernementale, puis ils nous disaient, bien nous, on pense que les journalistes devraient influencer. Non, ce n'est pas notre travail. On n'est pas là pour influencer. On est là pour informer. On ne peut pas influencer. Alors, voilà. La liberté de presse. Donc, c'est important de faire aussi le lien entre la liberté de presse et la démocratie. Ça aussi, ce n'est pas particulier au Canada. On sait qu'il y a vraiment une corrélation entre les deux. Donc, ça aussi, je pense que des jeunes, malheureusement, des fois, sous-estiment à quel point il y a un lien entre la liberté de presse et la démocratie. Donc, en montrant des cartes comme celle-ci, avec des classements de la liberté de presse dans le monde, bien, on voit bien, comme par exemple ici, bien que là où il y a de la démocratie, bien, c'était les mêmes endroits sur la carte précédente où il y avait de la liberté de presse. Donc, voilà. Puis, on a vu, par exemple, en Russie, bien, une des premières choses qui a été faite au début de la guerre en Ukraine, c'est que, bien, on a commencé à filtrer l'information qui est diffusée dans les chaînes, dans les chaînes là-bas. Et il y a évidemment beaucoup de journalistes qui ont tenté de continuer à donner de l'information non filtrée par le gouvernement, mais c'est compliqué en ce moment là-bas. Donc, voilà. On explique aussi les valeurs fondamentales du journalisme, l'indépendance, etc. Il y a aussi ce qui est extrêmement important, c'est de vraiment faire une distinction entre le journalisme de fait ou d'opinion. Là, je dirais que le problème, c'est que, vous savez, comme moi, il y a un mélange des genres dans les journaux, et c'est ce qui fait en sorte que pas mal de jeunes et de moins jeunes n'arrivent pas à discerner le journalisme d'opinion et de fait. Puis, je ne dis pas que c'est de leur faute parce que, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui ne font pas un assez bon travail pour bien distinguer les deux, pour qu'il y ait un bandeau très clair ou une identification très claire. Et en plus, ce qui complique la chose, c'est quand l'opinion se retrouve, par exemple, partagée sur Twitter ou Facebook, bien là, le bandeau qui est dans le journal, on ne le voit plus. C'est pour ça que je dis qu'au moins quand on clique dessus, on risque d'arriver sur le site du monde, le site de la presse, le site de je ne sais pas quoi. Ou là, c'est écrit « Opinion ». Sur les réseaux sociaux, on ne verra pas cet avertissement-là. Puis ensuite, bien, ça se termine, cette présentation-là, sur des questions, sur l'information et la désinformation. Donc, est-ce qu'il existe des lois pour encadrer les fausses nouvelles? Est-ce que c'est vrai que les journalistes nous cachent la vérité? Est-ce que les journalistes sont contrôlés par ceux qui les financent, etc.? Donc, voici pour la deuxième présentation. Et avant de vous quitter et vous expliquer comment participer au tirage, bien, je voulais vous présenter aussi les ressources gratuites. Donc, sur notre site Internet, on a pas mal d'articles, quand même, qui portent toujours sur l'information, la désinformation, des trucs pour éviter de la partager, bref, ou le métier de journaliste, bref, qui sont la prolongation de notre mission. Donc, ça, vous les trouverez, c'est sur notre site Internet, on les partage et on les télécharge là-bas. Donc, on est une nouvelle organisation. On aimerait en faire beaucoup plus, mais pour l'instant, il y en a quand même pas mal. Voilà pour ça. Ensuite de ça, on a des vidéos que vous pouvez voir parce qu'il n'y a pas de géolocalisation. Donc, on en a fait, on a fait toute une série, par exemple, sur les biais cognitifs, hein, les fédales ou le biais de popularité. Donc, ça, on a fait ça avec un humoriste québécois qui résume en quelques minutes les différents biais cognitifs. On a fait une série qui s'appelle « Vraiment frais », donc, dans laquelle moi je suis, puis ça a été fait en partenariat avec l'agence séance 13, dans laquelle on explique vraiment différentes choses. Donc, comment vérifier une information, est-ce que c'est de l'opinion, etc., etc. On a fait une série aussi pour les plus jeunes qui s'appelle « Vérifier », donc, qui est intéressante pour comprendre souvent les mêmes thématiques, les mêmes, c'est toujours autour des mêmes thématiques. Ah, merci pour les liens, Marjorie, c'est super gentil. Et puis, voilà, donc ça, je vous en ai déjà parlé. Et puis, on a aussi des infographies qui peuvent être utiles en classe. Donc, ça, on sait qu'il y a des professeurs qui les utilisent, donc, pour aider à distinguer l'information de l'opinion, la lecture latérale, etc., etc. Donc, on a des infographies et aussi, on a des fiches pédagogiques. Bon, par exemple, sur l'éthique journalistique, la liberté d'expression, l'histoire de la vérification des faits, repérer les sources de l'information, comment identifier, authentifier, pardon, une image, reconnaître une théorie du complot. Donc, toutes ces fiches-là sont téléchargeables sur notre site. Vous pouvez y accéder, bien entendu. Là, il y a encore le lien Marjorie qui est très efficace. Et puis, voilà. Donc, c'est pas mal ça pour la présentation de nos ressources. Je vois qu'il était 45, je voulais peut-être laisser quelques minutes pour des questions. Je vais vous expliquer peut-être avant comment fonctionne le tirage ou je passe à la période de questions. S'il y en a, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais vous expliquer d'abord comment fonctionne le tirage. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire tirer cinq formations, donc virtuelles ou en classe, dépendamment d'où vous êtes. À moins que vous nous invitiez en Europe et que vous payez un avion à notre journaliste, ça risque d'être virtuel. Mais on ne sait jamais, peut-être que vous avez beaucoup de budget pour nous. Alors, généralement, ça ici, vous avez le système québécois et le système français. Nous, généralement, la première formation dont je vous ai parlé, on la donne en secondaire 3, 4 et 5. C'est-à-dire que pour vous, dans le système français, ça donne, excusez-moi, dans le fond, la troisième, la deuxième et la première. La troisième, la seconde, la première. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et la deuxième formation qui était davantage sur les normes et pratiques journalistiques, elle, on l'offre au lycée terminal. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien qui vous empêche, si vous êtes dans une bibliothèque avec le grand public, de faire venir un journaliste. Nous, dans le fond, c'est le ton qu'on adapte. Et puis, il faut dire qu'on a deux versions aussi. On a une version pour les jeunes où il y a beaucoup d'exemples TikTok avec des vidéos, des choses comme ça. Puis, on a une version pour les personnes un peu plus âgées qui sont beaucoup moins sur TikTok, on le sait. Donc, ça, quand vous serez, si vous êtes gagnant de notre formation, d'une des formations, bien, on prendra en considération le type de groupe, l'âge, etc. Et donc, on vous proposera une des deux versions dont je viens de vous parler. Donc, voilà pour ça. Pour participer à ce fameux tirage, alors, il faut nous écrire au info.cqmi.org avant le 7 janvier. Vous pourrez donc écrire à cette radio-là en disant, en donnant évidemment vos coordonnées et le niveau scolaire. Et notez que les formations seront offertes entre le 1er et le 26 mai 2023 durant la semaine de la presse et des médias québécoises. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va l'offrir. Donc, vous avez le jusqu'au 7 avril pour participer. Oui, info.cqmi.org avant le 7 avril. Donc, voilà. Et puis, si vous voulez aussi nous suivre, bien, revoici notre site web.cqmi.org. On a évidemment tous les réseaux sociaux où vous pouvez vous abonner. Et je vous incite aussi à vous inscrire à notre infolette parce que souvent, là, on met des contenus exclusifs, donc des choses comme ça. Puis, bien, nous, ça nous permet aussi de croître parce qu'on est dans cette position où il y a beaucoup de boulot à faire, mais on est une petite organisation. Donc, on fait le maximum. Mais plus on a de membres, plus on a de gens qui s'abonnent à notre infolette, plus on rayonne, plus c'est facile pour nous d'aller chercher d'autres argents pour offrir des formations et en faire tirer gratuitement. Donc, voilà. Pourquoi je vous demande, si vous voulez, d'aller vous abonner à notre infolette, bien, ça nous aide vraiment, ça nous aide beaucoup. Alors, voilà pour ça. Puis, bien, il nous reste peut-être quelques minutes pour les questions, si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai fait ça trop vite, là, mais on m'avait dit de ne pas dépasser, donc je ne dépasse pas. Non, non, c'est très bien. Merci. Merci vraiment pour cette présentation. Je pense qu'il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi explorer. Donc, c'est excellent. Alors, voilà, merci. Voilà, il y a des commentaires. C'était très intéressant. C'est vrai que vous êtes une association qui grandit. Moi, j'en entends pas mal parler en Amérique du Nord. Et le fait que ça soit des journalistes, eh bien, c'est assez intéressant, quoi. Oui, oui, d'accord. Quelqu'un me demande si on peut récupérer le diaporama. Non, en fait, je sais qu'il y aura une rediffusion pour ceux qui n'étaient pas présents, mais le diaporama, non, en fait, on ne peut pas le rendre disponible, malheureusement. Je suis désolée. La majorité des ressources, elles sont sur le site. Donc, ça, c'est complètement libre. Au contraire, allez vous abonner à la newsletter, allez consulter les ressources. Mais c'est vrai qu'il y a le contenu de vos formations sur ce diaporama. Donc, vous gardez un peu de... Oui, en fait, on doit le faire. Mais en fait, si je peux répondre aussi, Sophie, beaucoup d'informations qui se trouvent dans le diaporama sont quand même disponibles sur le site web sous une autre forme. Donc, je pense que si vous allez explorer les ressources, vous allez trouver quelque chose qui va vous aider. Oui, oui. N'hésitez pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. En fait, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en construction. Donc, quand vous y retournez, vous avez plus de ressources, plus d'articles. Voilà. Et c'est folle à l'actualité, même si c'est l'actualité canadienne, québécoise, nord-américaine. Ça permet de donner des exemples. Donc, il y a Georges qui nous dit une très belle initiative. Mais aussi, il y a beaucoup de désinformations qui traversent l'océan. Donc, de plus en plus, on l'a vu beaucoup dans les dernières années, des désinformateurs québécois qui se ramassent en France et vice-versa. Donc, on partage quand même pas mal de désinformations à cause de la langue, évidemment aussi. Et puis, je vous invite aussi, parce que moi, je travaille aussi à l'agence Science Presse. Donc, si je peux me permettre, allez voir aussi sur le site de l'agence. Il y a vraiment un onglet Éducation aux médias et à l'information. Et là, il y a encore les séries que moi, j'ai créées. Par exemple, Anatomie des fausses nouvelles, vous allez la retrouver là. On sort aussi un balado, donc un podcast, dès la semaine prochaine, qui parle de désinformation aussi. Donc, l'agence Science Presse, c'est une des ressources québécoises super intéressantes pour les professeurs, les bibliothécaires aussi. Les as de l'info aussi, vous les avez invités. Donc, le curieux. On a quand même quelques petites ressources au Québec qui sont intéressantes. C'est vrai que l'éducation aux médias au Québec, elle est plus récente qu'en France, mais voilà. Non, non, mais oui, c'est ça. L'idée, c'était de découvrir des ressources du milieu francophone. Donc, demain, 17h, on a les as de l'info et la puce à l'oreille, qui sont donc des médias francophones canadiens et québécois. Et vendredi, on va avoir Isabelle Bourgoun, qui va nous parler du journalisme scientifique et donc nous présenter le travail de l'agence Science Presse. D'accord, j'espère que ça va vous intéresser. On travaille fort ! Donc, bien voilà, merci à tout le monde d'avoir été présent. N'hésitez pas à nous écrire à info.tqmi.org. Si vous avez d'autres questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sous-titrage ST' 501